Yo les printers et les printemps, aujourd'hui on va voir les différences entre la Anikubik Photon S et la Elego Mars. Bon voilà, pour cette fois-ci on va faire une vidéo assez simple. Je ne vais pas faire d'impression 3D ou regarder des logiciels et tout ça. C'est vraiment une vidéo comparative très rapide et je vais essayer de vous expliquer au mieux les différences entre les deux machines. Donc voilà, pour commencer on va parler du volume des machines. Vous voyez qu'elles ont quasiment la même taille, sauf qu'il faut calculer que la Anikubik Photon S a un capot. Donc elle peut s'ouvrir jusqu'à cette taille-là à peu près, si jamais on a un emplacement réservé pour la Anikubik Photon S. Et par contre la Elego Mars, il faut calculer toute cette hauteur. On ne peut pas le mettre dans une étagère ou un truc dans le genre parce qu'on doit enlever le capot à chaque impression. Donc voilà, il faut calculer ça, la taille de l'imprimante et les capots. Mais aussi pour la facilité d'impression, là on n'a rien du tout sur la Elego Mars. Tandis que là, on a le bouton allumé et la clé USB. Pour la Elego Mars, elle est derrière, donc il faut tâter un peu comme ça, voir où est le bouton. Et pour trouver la clé USB, c'est un peu chiant aussi. Donc je dirais pour la facilité d'impression, la Anikubik Photon S pour moi est un peu mieux quand même. Ensuite, j'ai remarqué comme différence le niveau sonore de l'impression. Je vais vous montrer ça. Là, on va allumer la Anikubik Photon S. Là, j'ai mon micro juste là. Et vous voyez qu'il n'y a aucun bruit qui sort de la machine, mais vraiment aucun. Donc il n'y a pas de ventilation activée et tout ça. Il est allumé et il est silencieux de chez Silencieux. On va allumer la Elego Mars. Là, je ne sais pas si vous entendez avec le micro, mais il y a une ventilation vraiment énorme. Ça souffle vraiment par rapport à la Anikubik qui ne fait aucun bruit. Pendant l'impression, c'est quasiment pareil. La Photon S, elle ne fait quasiment aucun bruit, sauf les mouvements de l'axe. Mais la Elego Mars, elle souffle, elle souffle, souffle, souffle vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Donc voilà, pour moi, un petit désavantage encore une fois à l'Elego Mars. Mais ça reste vraiment un problème minime. C'est rien de grave. Ensuite, comme je vous ai parlé dans une précédente vidéo, le slicing, donc le slicer, Shitu Box, Anikubik Photon et tout ça. Elego Mars, c'est officialisé Shitu Box. Donc tout va bien avec Shitu Box. On peut éviter, faire les trous, tout ça, tout ça. Il n'y a aucun souci. La Photon, je répète, il y a eu pas mal de soucis avec plusieurs utilisateurs sur les groupes Facebook et tout ça. Comme quoi, il y avait des problèmes avec Shitu Box. Donc je vous avais fait une vidéo pour le processus d'impression pour la Photon S. C'est rien de méchant, mais ça fait un peu de manipulation en plus. Enfin, pour ma part, j'ai des soucis. D'autres n'ont pas de soucis, donc tant mieux pour eux. Malgré que les deux imprimantes ont la même qualité d'impression, voilà, pour le slicer, je mettrais un point pour la Elego Mars. Après, une différence que je ne vais pas vous expliquer parce que je ne connais pas vraiment, je ne me suis pas vraiment renseigné dessus. Vous avez la Photon S qui est une imprimante SLA et vous avez l'imprimante Elego Mars qui est une imprimante MSLA. Donc, je n'ai pas trop regardé. Je ne suis pas vraiment rentré dans les détails sur les vidéos et les explicatifs et tout ça. Mais voilà, c'est une différence. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le MSLA est un peu mieux que le SLA. Donc, il faudra que je me renseigne. Il faudra que vous vous renseignez aussi si vous voulez savoir. Donc, voilà, ça donne ça. Imprimé en résine avec juste un primer. C'est vraiment top. La qualité est nickel. Ça, c'est avec la Elego Mars, la base imprimée en PLA, bien sûr, comme d'habitude. Et après, si vous voulez que je vous montre quelque chose d'imprimé avec la Anycubic Photon S. Donc, voilà, la base imprimée en PLA avec le Dragon en PLA. Et je vais essayer de ne pas le casser. Voilà. Le Son Goku imprimé en résine avec la Anycubic Photon S. Donc, niveau qualité, c'est pareil. C'est top. C'est aussi bien que la Elego. Donc, il n'y a pas de souci à se faire sur la qualité d'impression des deux machines. C'est vraiment la même. Il y a encore deux, trois petites différences sur les deux machines. Vous avez dans cette machine-là, la Photon S, des filtres à charbon. Donc, qui vont atténuer les odeurs de la résine que vous n'avez pas dans la Elego Mars. Et aussi, pour la Elego Mars, vous avez des pieds ajustables. Donc, vous pouvez dévisser et visser les pieds pour ajuster par rapport au plateau. Ce qui est vraiment très bien. Ce que vous n'avez pas sur la Photon S. Je me rappelle que sur la Photon S, quand je l'avais positionnée sur ma tablette, je devais mettre une lime à ongles pour mettre à niveau, en fait, ma Photon S. Parce qu'elle était un peu penchée. Donc, voilà. Si j'avais eu des pieds ajustables comme ça, ça aurait été nickel. Alors, moi, je vais vous dire laquelle je préfère. C'est la Elego Mars. Il n'y a pas d'énormes différences qui me font que je choisis la Elego Mars. Mais vous avez le prix. Je sais que la Photon S est beaucoup plus chère que la Elego Mars. Enfin, en tout cas, en ce moment, j'ai acheté mes deux Elego Mars à 250 euros pièces. Et je crois que la Photon S, elle m'a coûté environ 400 euros. Donc, un bon point pour le prix de la Elego. Et aussi, comme j'imprime des pièces à répétition faites à la chaîne, je ne voulais pas avoir deux imprimantes différentes et deux slicing différents. Donc, voilà. J'ai préféré prendre deux Elego Mars. Et ma petite Photon a déjà trouvé un nouveau propriétaire. Donc, voilà. Tant mieux pour elle. Je ne voulais vraiment pas changer à chaque fois de slicer et tout ça. C'est comme pour les FDM. Je dois slicer sur la CR-10, ensuite sur la Under 3. Ce n'est pas chiant comme travail. Mais si, c'est chiant en fait. Donc, voilà. Je vous ai montré les différences que j'avais constatées entre les deux machines. Il n'y a rien de fou. On a chacun nos goûts. Vous allez peut-être préférer la Photon S ou la Elego Mars. D'ailleurs, vous pouvez me le dire dans les commentaires ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez la Photon S ou la Elego Mars et pourquoi ? Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, un commentaire ou un partage. Ça me fera plaisir. La vidéo finit. Je vous dis bon print à tous et à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501